Bonjour à tous, on se retrouve pour la 73ème partie du Let's Play de Alondra sur PlayStation. Donc nous allons reprendre où nous en étions dans le bois des Murgs, après avoir assisté à un long monologue des Murgs, qui nous ont donc déposé ce joli boulet pour nous empêcher d'aller plus loin. Mais c'est pas grave, on va... En même temps, pour nous empêcher d'aller plus loin, je voudrais rien dire, mais regardez un peu la hauteur de la plateforme, ça aurait été impossible de monter de toute façon. Donc on y va, alors ici j'aime bien ils nous mettent une grosse ronce devant en style tu peux pas passer, mais regardez. Ah ça, ça me fait rigoler. Allez, donc on va dans cette caverne-ci. On va mettre un petit voyage vite fait. Hop, 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 hop. Alors là, normalement, je dois pouvoir atteindre le coffre qui est là dans le fond. Et hop, du premier coup, j'ai de la chance. Alors vous voyez que c'est une magnifique herbe que je ne peux pas prendre toujours, ça change pas. Alors là, vous allez voir un petit piège, mais on est obligé d'aller dedans. Et oui, l'interrupteur nous a rameuté des Murgs. C'est vraiment génial. Woukiki, ils sont tombés dans le piège. Les sans-poils ne peuvent pas s'empêcher de tripoter des interrupteurs bizarres. Prends ça. Ah oui, des petits champignons. Qui ont la particularité d'être vivants. Alors, il va falloir faire gaffe parce qu'ils sont juste un petit peu chiants. Ils font un peu comme les arbres vivants. Ils envoient leur espèce de je ne sais pas quoi autour d'eux. Voilà. Maintenant que je les ai eus. Alors, il faut remonter sur l'interrupteur pour monter là-dessus. Et on sort. Cette section était assez courte. Alors, il va falloir quand même faire super gaffe parce que le bois des Murgs, c'est quand même un truc un peu labyrinthique. C'est le bordel, comme on dit. Bon, allez, pour le fun de la rousse, je vais quand même la cramer. Hop. Voilà. Donc, maintenant, il faut passer par ici. On va rentrer là tout de suite, à droite. On va d'abord griller ça en me faisant griller en même temps. Pour plus de fun. Et on va faire un petit tour là-dedans. Alors, vous voyez que ça nous amène ici. Alors, on va avoir besoin du fléau pour faire ça. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à ressortir. Et repasser par l'ouverture du bas que je vous ai montré. Non, ce n'est pas ça. C'est ça qu'il me faut. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer par ici. Parce que si je n'étais pas allé en haut pour décaler le bloc, j'aurais été coincé. De toute façon, vous allez comprendre pourquoi. Hop. Bon, déjà, je vais commencer par prendre les devants et reprendre mon épée. Alors là, j'actionne l'interrupteur et maintenant, il faut aussi brouiller. Parce que c'est un petit jeu de rapidité. Hop. Hop, hop. Vous voyez, les interrupteurs ont fait apparaître ces plateformes-là. Et si je suis trop lent... Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, et pour ceci, il faut la bombe pour péter le mur. Hop. Et voilà le travail. Et voilà, ici, on revoit nos deux mergues. Oh, Kiki, il est arrivé si loin. Convoque tous nos frères. À tes ordres. Alors là, une convocation très rapide. Nous regarderons avec joie les sans-poils trembler de peur devant nous. Voilà, et voici un nouveau type d'ennemi, les mœurs garchées. Bon, c'est pas compliqué, il suffit juste d'éviter les flèches. Et hop. Sauf que je le suis fait toucher. Donc voilà, comme vous voyez, le bloqué ici, en fait, je dois passer derrière en montant à droite. Mais pour l'instant, on va aller faire cette petite ouverture. Ah, tremblement de terre. Allez, je peux toujours bouger. Alors là, il faut faire attention, il y a des rouges qui tombent, il faut passer au bon moment, en fait. Hop. Et nous dévoilons des coffres qui comportent une herbe que je ne peux pas prendre. Allez, on y va, c'est la fête. Un élixir de force que je ne peux pas embarquer non plus. Et 30 florins. J'ai l'impression que je viens de faire ça un peu dans le vent. Alors attention. Bon, là, je m'en doutais, c'était forcé. Bon, allez. Je tiens pour la peine. Bon, allez, bon, maintenant, deuxième essai. Et voilà, c'est bon. Donc maintenant, nous revoici ici. Donc il faut aller... Alors là, actionner ce... Alors là, ce qui est très vicieux. Regardez, avec l'arc. Hop, je me place bien. Et regardez, l'arc ne fait rien du tout. Parce qu'au départ, je m'étais dit, comme ça va être une question de rapidité, puisque le vieil fait baisser ça, il faut rapidement faire le tour avant qu'il remonte. Donc je me suis dit... Donc je me suis dit... Hein. On se met là. On tire avec l'arc dessus. Euh... Ouais, sauf si on s'encastre pas dans le mur, c'est mieux. On tire avec l'arc dessus. On s'en va ? Eh ben non. Donc du coup, bah, va falloir passer au fléau. Là. Il faut gagner un peu de temps. On se fait à la course. Hop. Alors ici, attention, je vais... Prendre les devants, comme on dit. Hop. Oh mais merde, je suis retombé. Alors là, laisse tomber. C'est paumé. Surtout si je retombe une deuxième fois. Ah non mais je vous jure là. Comment ne pas manquer de bol. Sérieux. Hop. Je me suis mis un peu trop près peut-être. C'est bon ou il marche super lentement, j'ai l'impression ? Voilà, là c'est bon. Ok, nickel. Voilà, donc là ici, attention, je vous bloque. Alors, il faut déjà commencer par sauter par ici. Et hop, pour ressortir ici. Et on va faire une petite récupération intéressante. Ah tiens, tant qu'à faire. Oui, par contre, c'est un peu pas évident de se voir. Alors, vous voyez un coffre là. Et là, vous reconnaissez le boulet, hein. Vous voyez, on est retombé. Je prends le coffre. Un vaisseau de vie. Et voilà, maintenant, on remonte. Alors, faire attention à bien re-sauter, sinon je vais pouvoir refaire le tour. Et hop. Maintenant, on passe ici en haut. Et nous sommes ici. Allez, quelques champignons à se défaire. Hop. Aïe. Alors, pour celui-là, normalement, si je vise bien, je dois pouvoir le tuer avec ça. Hé, nickel. Non, non, vous inquiétez pas, hein. Si on n'y arrive pas avec les... C'est pour... On peut, bien sûr, utiliser notre arc ou notre fléau. Enfin, je crois que c'est plutôt l'arc qui passe. Mais j'aime bien tuer comme ça. Tuer d'une manière pas tout à fait prévue. Alors, voici les meurgues. Boukiki, c'est délicieux. Hum, oui, c'est drôle, maman. Les champignons rafraîchissent nos corps là et libèrent nos esprits embrumés. Boukiki ? Un sang-poil. Il est venu s'emparer de nos champignons sacrés comme l'a déjà fait Renner des terres marécageuses. Hop. Allez, on va se faire des fers rapido. Ouais, ok. J'essaie de... D'accord. Alors, bon, par contre, celui-là, on ne peut rien faire, ce champignon-là. Allez, on y va. Si je pouvais avoir un peu de vie, ça serait gentil. Merci. Ah bah voilà. Je comprends pas. Il y a des jours où le jeu ne donne quasiment rien. Et puis là, aujourd'hui, c'est la fête. Allez, donc, ici, il faut tomber là-dedans. Obligé. Et se défaire des moules. Bon, le levier, pour l'instant, c'est pas important. Surtout que le lever, c'est encore un coup de rapidité, hein. Donc, si on est trop lent, euh... Voilà, maintenant, je vais me défaire lui qui est là-haut, là. Hop. Donc, pour l'actionner d'ici, c'est le classique coup de la bombe. Euh... Sauf que je me bourre complètement de touche, hein. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais passer le bloc quand il va se lever. Et nous retrouvons encore ce mergue. Moukiki, il ose entrer dans notre ordre sacré. Je dois immédiatement faire part de ceci au seigneur Zazan. Là, vous avez vu comment il est passé à travers le mur, hein, au passage. Le golem de pierre est prêt. Attaquez l'envahisseur et écrasez-le sans aucune pitié. Eh, pourquoi lui, il peut passer par moi ? Je suis coincé ! Non, en fait, je ne suis pas coincé. En fait, ici, comme c'est un peu plus haut, on peut ressauter sur le bloc. Et hop. Ah, mais je ne sais pas si c'est un bug ou... Non, ce n'est pas vraiment un bug, mais... Le fait qu'il laisse passer le chef des mergue à travers les murs... Enfin, le chef des mergue, c'est parce qu'il fait un peu chef, celui qui vient de partir. Mais bien sûr, vous vous aidez bien que le chef des mergue, c'est le gorille Zazan. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit mergue qui est parti à gauche. Et à gauche, vous voyez qu'il y a un coffre ici, un levier. Et un petit golem que vous devriez reconnaître. Eh, oui, c'est le même qu'à la fin de la crique ou dans le désert du désespoir. Franchement, ils ne se sont pas fait chier là-dessus, hein. Donc allez, on continue par là, tranquille. Et on y va. En plus, vous allez voir, on va avoir droit à un combat, mais ça va être extrêmement rapide. Ça devrait même pas s'appeler un boss, sérieux. Vous allez voir comment je vais me le défaire en deux minutes. Si je peux bouger, ça serait bien. Ouais, ça y est, je peux bouger. Si je me faisais pas toucher en même temps, ça serait mieux. Ah non, mais sérieux, vous avez vu, j'ai tapé largement à côté, mais j'ai touché quand même. Je vais avoir comme un bleu. Parce que de toute façon, comme dans la crypte et le désert du désespoir, le principe reste exactement le même. Voilà, ça y est, je l'ai déjà eu. Non mais franchement, 20 secondes. Non mais sérieux, je regarderai sur le compteur, je mettrai une petite bulle pour vous mettre combien de temps j'ai mis. Le golem de pierre est vaincu. Non mais franchement, je suis désolé. Ça pour un boss, c'est un peu foutage de gueule, désolé. En plus, vous allez voir pourquoi je viens de me faire chier à le battre. Regardez-moi ça. Une essence magique ! Que je ne peux même pas prendre, puisque j'en ai déjà eu une. Non mais je vous jure, n'importe quoi. Heureusement, ça me donne le droit d'actionner le levier. On n'aura pas entièrement fait ça pour rien. Et on ressort. Alors, voici nos amis les champignons grands. C'est bon, je l'ai eu. Et là, vous allez voir un petit truc. Voilà. Voilà le chef de la bande avec ses deux petits amis. Pourquoi notre chef craint-il les sans-poils ? Maître Melzaz dit qu'ils ont plus peur de nous que nous deux. Le golem de pierre doit pouvoir en venir à bout. Regarde, un sans-poil, il est ici. Ils ont tous peur. C'est impossible ! Comment va-t-il pu vaincre le golem de pierre ? Il faut immédiatement le signaler au seigneur Zazan. Il laisse un petit coffre. Qui risque d'être fort intéressant. Alors, deux minutes. J'espère que je vais avoir le temps de l'atteindre. Avant la fin de cette partie. Comme ça, vous le verrez. Sinon, ça sera dans la partie suivante. Je ne serai pas perdu. Et si je ne me faisais pas brûler en même temps, ça serait génial. Bon, par contre, ici... De toute façon, on s'en pousse. L'important, c'est juste de faire le tour. Et là, vous allez voir, je vais obtenir quelque chose qui va améliorer notre arme bien nul. L'arc de chasse, si vous vous en souvenez. Et regardez. Nous obtenons l'arc en sol. En bois de sol. Vous avez compris. En bois d'arbre. Voilà. Et là, je vais vous montrer. Hop. Bon, là, on a l'attaque comme ça, normale. À peu près toujours aussi pourrie que sur le premier. Mais regardez. Voilà. Et là, c'est pas mal, ça. Et là, vous voyez qu'ici... Là, je vais essayer de me faire ce champignon, là, pour vous montrer. C'est pas terrible, c'est terrible, quand même. Mais regardez, ça, si vous vous souvenez. Regardez ici. Avec l'arc de chasse normal, on ne pouvait pas défaire les buissons comme ça. Et bien, admirer le travail. Et c'est pas joli, ça. Bon, allez. Donc là, vous voyez qu'il y a la dernière arche de téléportation du jeu, à laquelle on peut enfin accéder. Ce qui va nous permettre de revenir ici, faire notre petite sauvegarde. Bon, ce qui est un peu dommage dans ce système, c'est qu'il n'y a pas de plaque pour régénérer sa santé et sa magie. C'est qu'il n'y a que le truc de sauvegarde, c'est dommage. Enfin, voilà. De toute façon, on va s'arrêter ici, puisque j'en arrive à la fin. Donc, je vous dis ciao. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021